bonjour mes petits padawans on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser du lait de riz maison vous allez voir c'est hyper facile à réaliser ça demande un tout petit peu de temps de trempage mais pour le reste c'est hyper simple pour cette recette nous aurons besoin de 40 g de riz que je suis venu mettre dans un bol et à ce riz on va y ajouter un demi litre d'eau froide ici elle est froide et on vient filmer notre préparation et on va laisser notre riz trompé pendant 8 12 heures une nuit voilà 8 à 12 heures tranquillement et puis demain nous aurons plus qu'à fabriquer notre lait de riz donc c'est vraiment très très facile c'est une alternative pour éviter d'acheter les laits du commerce c'est facile à réaliser il faut juste penser à faire tremper son riz la veille donc là c'est parti on laisse tremper et on se retrouve dans 12 heures pour la suite de la recette on se retrouve notre riz a trempé pendant 12 heures maintenant on vient enlever le film et on va tout simplement enlever l'eau et rincer notre riz et après on pourra réaliser notre lait de riz voilà quand on a notre riz rincé il ne nous reste plus qu'à prendre un blender on vient mettre notre riz à l'intérieur si on a mis tremper notre riz pendant 12 heures c'est pour faciliter le mixage et on vient ajouter un demi litre d'eau et ferme et il ne reste plus qu'à mixer pendant deux minutes et notre lait sera prêt donc on mixe et c'est prêt après deux minutes au blender on vient l'ouvrir et on voit que ça c'est parfaitement mixé c'est pour ça que on fait tremper pour que le riz puisse bien se mixer et qu'il n'y ait pas trop de résidus donc maintenant il ne nous reste plus qu'à passer notre lait moi ici j'ai un sachet à fromage un sachet étamine si vous n'avez pas d'étamine on peut très bien mettre dans une passoire avec une compresse ça marche très bien aussi il ne reste plus qu'à venir mettre notre lait et vous allez voir que ça va passer assez rapidement et hop ici c'est pour moi ça un sachet pour les fromages c'est pas un sachet pour les laits végétaux mais bon ça va se passer très bien on va lui laisser le temps et on se retrouve tout à l'heure au bout de quelques minutes c'est quand même assez rapide notre lait est prêt il ne nous reste plus qu'à le je vous montre dans un verre à savoir que le lait de riz est assez neutre en goût pour le voir comme ça si on veut le sucrer un peu un peu de sirop d'agave ou même une date qu'on peut venir mixer dedans mais moi je m'en sers principalement pour les préparations mais après livre à vous l'utilisation que vous avez traditionnellement du lait de riz donc j'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo